la base virale vps a été mise à jour bonjour à tous c'est robert 87000 j'espère que vous allez tous très bien voilà j'ai mis juste cette petite intro vous savez ce petit son qui était très agaçant quand vous aviez avast et que ça arrête pas de vous dire la base virale a été mise à jour là c'est la base virale origine ou à la base virale serveur fifa 15 a été mise à jour donc évidemment je n'ai pas la même voix aussi sexy que la personne qui le dit mais voilà c'était juste un petit brin humoristique pour vous dire que la mise à jour est enfin sorti celle qu'on avait annoncé en tout cas pas moi directement je l'avais annoncé dans mes vidéos mais qu'Electronic Arts avait annoncé à travers un communiqué pour dire que tant qu'il n'aura pas eu cette mise à jour les tots n'allait pas sortir et bien cette mise à jour a été faite ce matin alors normalement elle devait durer que trois heures et demie malheureusement elle a duré plus longtemps et donc il ya des joueurs qui se sont retrouvés bloqués pendant un petit bout de temps moi étant au travail ça ne m'a pas perturbé plus que ça mais elle a duré malheureusement plus longtemps donc ceux qui avaient des jours pour pouvoir jouer ou qui n'avaient pas cours par exemple ils ont eu un peu dans le cul voilà dans la mise à jour je vous montre rapidement je vous les mets voilà ce qu'ils ont mis alors c'est en blanc malheureusement on voit pas énormément mais en gros ce qui a été fait donc une pour sécurité against coin farming en gros ils ont essayé de limiter l'achat de crédit personnellement à l'heure actuelle je touche du bois je touche partout je ne vois rien de différent alors je m'étais dit ils vont sûrement bannir les joueurs qui avaient des comptes énormes je suis allé voir donc là moins un moins un il y était déjà et dès qu'on arrive paf lui il a déjà quand même 1 milliard 848 millions de crédits on n'y touche pas bon d'accord j'ai dit ils ont peut-être touché au gain en match ah ben non le premier il a 31 millions il a toujours 31 millions donc au final je ne sais pas ce que ça a réellement impacté par rapport à l'achat de crédit n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans la vidéo si vous avez remarqué quelque chose de particulier ils ont changé par rapport au contrat j'ai pas encore fait assez d'achat revente pour savoir exactement ensuite ils ont fixé le problème de recherche alléluia alors ça ça fait plaisir mais ça fait plaisir regardez on cherche on cherche un petit joueur on va dire cavani je peux écrire son nom il reste toujours affiché tant que j'ai bien écrit hop et on trouve cavani ça c'est vraiment un point enfin ils ont écouté une de nos revendications et ça ça fait plutôt plaisir voilà ensuite ils ont stabilisé moi je n'appelle pas ça stabiliser par rapport aux tournois il y en a certains quand ils avaient commencé un tournoi ils étaient bloqués par exemple en demi finale ou en finale ils pouvaient faire ce qu'ils avaient envie ça resettait à chaque fois ça resettait et ils ne pouvaient jamais finir le tournoi et ils ne pouvaient jamais y participer en tout cas le finir donc là ils ont rajouté la fonctionnalité de pouvoir resetter le tournoi donc en gros eux ils considèrent que c'est fixé que le problème il n'existe plus en gros vous êtes en finale vous êtes qu'à un match de pouvoir gagner x 1000 crédits de gagner un pack hors joueurs rares par exemple et ben non vous recommencez tout à zéro parce qu'ils ne sont pas capables de fixer quelque chose qu'ils ont eux-mêmes codé merde t'écris t'écris ton code et tu n'arrives même pas à savoir où c'est que tu as fait la connerie non mais bon allez passons ensuite ils ont essayé de stabiliser des choses pour rendre l'expérience fifa 15 plus intéressante en gros ils nous disent pas ils ont dû toucher à des choses en gros ça c'est pour dire on n'a rien fait d'autre mais on va vous dire qu'on a stabilisé que les serveurs ils sont mieux et tout on reste très flou comme ça c'est toujours un peu mieux et ensuite alors là on le voit pas bien dans le petit écriteau que j'ai fait hop là il y a mon chéri là faut pas que je bouge non plus ça parce que sinon c'est plutôt embêtant hop là vous voyez en direct donc ils ont juste ajouté pour les joueurs de ps3 et d'xbox 360 la vérification d'origine donc en gros si c'est comme sur pc c'est si vous changez d'adresse ip par exemple vous allez chez un copain et que vous voulez utiliser votre compte origine pour pouvoir jouer chez lui avec votre jeu et bien tout simplement ça va vous envoyer un code sur votre adresse mail qu'il va falloir rentrer donc il va falloir aller sur votre adresse mail pour pouvoir rentrer c'est comme ça à la base c'était pour éviter les autobayeurs que ça avait été mis en place là je sais pas pourquoi c'est mis maintenant voilà je sais pas trop voilà voilà la mise à jour ce que ça a réellement impacté n'hésitez pas à me dire si vous avez remarqué des choses par exemple au fait qu'ils ont essayé de stabiliser leur petit jeu là tu vois Didier il y a encore une super idée dites moi pareil par l'achat de crédit moi je vois pas de différence peut-être que je me trompe je sais pas trop ensuite ça c'est la première partie la mise à jour voilà c'est réglé très bon point quand même de pouvoir chercher dans le marché des transferts sans s'arracher des cheveux j'en ai déjà plus beaucoup si ça continue et je pense que la fifa 17 c'était la calvitique entière que j'avais donc merci électronique arts pour une fois je vous crache pas tout le temps à la vous le méritez la taux 35 donc la taux 35 pensez bien la préparer si c'est pas déjà le cas j'espère que maintenant je le dis un peu moins dans mes vidéos parce qu'à chaque fois envoyé au taux 34 prédiction taux 34 voilà je vous mets juste une fois par semaine je vais essayer de vous dire à peu près les joueurs moi que je vois et souvent je vous le mets sur sur mon blog donc essayez de suivre et essayer de connaître les joueurs j'aime bien le soir où elle sort vous dire quel joueur il faut faire de la bourrin par exemple ou de l'attaque en chair c'est toujours intéressant d'avoir un oeil mais bon j'ai pas envie de le mettre dans toutes mes vidéos non plus sinon c'est un peu redondant d'avoir tout le temps taux 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 des joueurs vraiment indiscutables pour moi il ya Cavani Agüero j'ai noté Hernanes et Subotic vraiment que je pense que je vais mettre dans mon top 5 Cavani parce qu'il a inscrit un triplé même Ibrahimovic devrait en faire partie normalement mais j'en suis pas persuadé Agüero triplé donc là pas de raison Hernanes qui permet à son équipe de s'imposer 2 à 1 avec deux buts et Subotic qui a fait un but et une passe décidive pour un défenseur c'est plutôt bien le Borussia qui a fait un green sheet en plus pendant ce match donc vraiment je pense qu'il va en faire partie n'hésitez pas pareil dans les commentaires à mettre les joueurs que vous pensez qu'ils vont faire pas intégrer cette taux 35 c'est toujours intéressant pour les autres de pouvoir acheter en amont les joueurs et les revendre au moment où ils seront le plus haut là le marché se stabilise attention attention s'ils ont sorti cette mise à jour dites vous que les taux se vont sortir les taux vont sortir je pense mercredi donc n'achetez pas à tout va essayer de vider moi j'essaye de vider ma liste des transferts pour augmenter mes crédits alors j'ai fait des techniques je vous ai montré quelques depuis quelques jours donc je vais essayer de vider ma liste de transferts pour pouvoir avoir un maximum de crédit pour la taux pas forcément pour ouvrir des packs mais également pour pouvoir faire l'achat revente parce que les prix vont s'écrouler comme ça a été un peu le cas cette semaine en version dix fois pire parce que les joueurs seront encore plus intéressants là il y en avait deux trois quatre qui est intéressant mais s'il n'est resté qu'une journée dans les packs là ça va être des équipes entières qui vont être intéressants avec 4 5 6 de plus de notes en général donc des joueurs qui sont déjà à 84 85 ça va vite devenir des monstres et que tout le monde va vouloir ouvrir des packs donc je pense vraiment que la mc gold silver et bronze seront disponibles mercredi il avait annoncé dès qu'ils allaient mettre cette mise à jour en place les taux allaient pouvoir sortir donc pour moi mercredi il ya les taux j'en suis quasiment persuadé c'est annoncé nulle part je vous le donne c'est mon avis après ça ne reste que mon avis mais pour moi mercredi il ya les taux suite à cette mise à jour camille électronique art donc faites attention dans l'achat revente essayer de vider votre liste des transferts pour pouvoir essayer de regarder la vidéo que je viens de faire là par exemple sur les latéraux c'est des joueurs or non rares qui coûte pas grand chose et ça fait à peu près 20 000 crédits par heure et vous risquez pas grand chose que vous allez les acheter tellement bas qu'au pire même si leur prix descendait forcément il ya l'impact est moindre et en plus les joueurs or non rares comme ça vu que les packs souvent c'est des joueurs rares ils sont pas forcément à l'intérieur et donc leur prix ne suit pas réellement autant que sur les joueurs rares voilà c'est tout pour cette vidéo d'achat revente la quotidienne j'espère qu'elle vous aura plu laisser un comme un message tout ce que vous voulez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous n'êtes pas abonné abonnez vous c'est là juste au dessous là allez je vous fais des bisous c'était robert 87000 ciao les gars